Le port de Montréal présente ce soir au Grand Quai son vernissage intitulé « À bon port ». C'est une toute nouvelle exposition interactive gratuite qui est ouverte au public. Philippe, parlez-nous de cette toute nouvelle exposition ici dans le port de Montréal. En effet, c'est une nouvelle exposition, donc le Centre d'interprétation portuaire qui avait déjà deux ans. Il y avait une ancienne exposition qui s'appelait « Histoire de navire ». Et donc là, on arrive vraiment avec un nouveau produit qui s'appelle « À bon port ». C'est vraiment une exposition interactive. C'est ce qu'on appelle une exposition Tintin. C'est pour tout le monde. C'est pour les 7 à 77 ans. Et l'idée de l'expo, c'est de découvrir l'importance d'un port dans nos vies. Parce que 80% des marchandises que nous consommons passent par le port de Montréal. Et en fin de compte, à travers une quête interactive, vous prenez une carte RFID en arrivant. Et donc là, vous allez avoir une mission d'importation ou d'exportation au niveau vrac liquide, vrac solide ou container. Et après, vous avez cinq stations différentes à faire. Et donc, c'est vraiment amusant. Sophie, pourquoi avoir décidé de faire une exposition comme celle-là? Le fait que Montréal soit une ville portuaire, on a un peu perdu ça dans l'univers mental des Montréalais. Alors, ce qu'on a voulu faire, au moment où on a revitalisé le site de la JT Alexandra, qu'on a rebaptisé le Grand Quai du Port de Montréal, on a voulu prévoir des espaces publics pour que les gens découvrent un nouveau visage du port de Montréal. Donc, il y avait vraiment une démarche de sensibiliser les gens aux activités portuaires. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la rue Notre-Dame? Le port de Montréal, c'est un incroyable moteur économique pour la ville. Le port de Montréal, oui, c'est 19 000 emplois. La valeur en marchandises qui passe sur nos quais, sur une base annuelle, c'est 41 milliards de dollars. Donc, le port de Montréal, c'est le port de toute la province du Québec et de l'Ontario pour la marchandise conteneurisée. La dernière fois qu'on avait refait une beauté pour le site, c'était à l'occasion de l'Expo 67 en 1967. Donc, on savait qu'on était dû pour un facelift important. 50 ans plus tard, on l'a fait en 2017. C'était notre clin d'œil au 375e anniversaire de Montréal. Et je pense que là, on a un lieu d'accueil pour les Croisiéristes à la hauteur de la réputation internationale de Montréal. Robert, c'est vous qui avez chapeauté le projet avec votre compagnie. Parlez-nous des grandes lignes. Les grandes lignes du projet, en fait, c'est un projet qui était assez simple à faire parce qu'on s'est basé beaucoup sur le transport et le cycle de la marchandise. Et je dirais que le design s'est comme établi à peu près tout seul, en partant du bateau vers l'armateur, vers la navigation sur le fleuve, les débardeurs, le développement durable, le transport terrestre, c'est tout ça. C'est des petites cellules, je dirais, qui montrent le fonctionnement du port, bien ficelées par l'équipe de contenu, puis qui a été facile à exprimer sur le plan du design. Puis on voit les gens peuvent conduire des bateaux, là, c'est quand même assez cool. Oui, l'idée, c'est de rendre. Aujourd'hui, le visiteur veut être actif. Il veut vivre. Il veut non seulement découvrir en lisant, mais il veut pouvoir vivre une expérience de façon très active et interactive. Ce qu'on essaie de voir, c'est qu'est-ce qu'on veut raconter et quel est le meilleur moyen pour raconter cette histoire-là. Philippe, on va découvrir l'exposition au camp. Donc, c'est ouvert au grand public à partir du 21 décembre. Pendant la période des fêtes, on va être ouvert tous les jours. Et donc, c'est jusqu'au 5 janvier. Ensuite, pendant la semaine de relâche, on va être également ouvert tous les jours. Donc, ça va être intéressant pour les parents de venir avec leurs enfants. Sinon, on va être ouvert les fins de semaine. À partir de la haute saison touristique, du 21 juin jusqu'au 3 septembre, on va être ouvert du mercredi au dimanche. Et surtout, ce qu'il faut préciser, c'est une exposition qui est totalement gratuite. Donc, vraiment, on invite les gens à venir découvrir cela. Donc, au Grand Quai du Port de Montréal, l'exposition à un bon port. Venez faire un tour, vous allez adorer cela. Sous-titrage ST' 501